... Je tiens tout d'abord à remercier l'association AMCAR pour l'invitation à ce congrès et le laboratoire Johnson Actelion d'avoir organisé encore une session sur l'hypertension artérielle pulmonaire et c'est avec un réel plaisir que je retrouve mes collègues cardiologues. Je suis pneumologue, donc j'aurai le plaisir de vous traiter les combinaisons thérapeutiques initiales dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, de l'intérêt aux perspectives. Alors, comme vous savez, on abordera un mot sur le concept, sur l'intérêt de traiter les cibles. Pourquoi combiner ? On touchera un mot sur la situation au Maroc. Alors, en fait, les objectifs du traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, comme vous savez tous, c'est améliorer la survie, la qualité de vie, les symptômes et les capacités à aller fort. Et les traitements, donc, qui sont destinés au groupe 1, des classifications de l'hypertension pulmonaire. Et puis, il y a les cibles sont à la base de mise en évidence de thérapeutique. Il y a plus de 14 molécules approuvées. Ces combinaisons sont intéressantes à plusieurs niveaux. Et à ce jour, nous avons des guidelines, des recommandations des sociétés européennes de cardiologie et de pneumologie que vous voyez. Le dernier remonte à 2015, partant aussi du symposium mondial de l'hypertension pulmonaire. Je rappelle que le premier a eu lieu en 1973. En 2018, c'était le dernier. Donc, c'est une maladie où il y a eu une évolution de concept. On part d'une maladie avec mise en évidence de registre, un modèle sur la thérapie ciblée. Et une maladie où, actuellement, c'est la maladie où il y a eu plus d'avancées avec des thérapeutiques et des traitements qui sont disponibles au Maroc. Maintenant, qui va-t-on traiter ? Alors, je vous présente la classification de l'hypertension pulmonaire. Donc, il y a été la dernière qui a été mise à jour en 2018. Tout d'abord, le traitement se destine à ce groupe. C'est le groupe 1, c'est les hypertensions artérielles pulmonaires. Je ne touche pas un mot sur le traitement de l'hypertension post-embolique où il y a des médicaments vasodilatateurs qui ont l'AMM. Et surtout, c'est un protocole hybride avec l'angioplastie et l'entrombement à hétoptimie. Ce n'est pas l'objet de notre réunion aujourd'hui. Alors, juste pour rappel, la définition que vous savez qui a changé en 2018, c'est l'hypertension à partir de 20. Juste un mot précisé que les thérapeutiques qui ont été validées dans l'hypertension artérielle pulmonaire, ce sont des traitements qui ont été approuvés chez des patients qui avaient une hypertension supérieure à 25. Donc, à ce jour, on n'a pas de recommandation pour traiter les patients entre 20 et 25. 1000 mètres de mercure. Alors, maintenant, avant de traiter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut évaluer le risque de sévérité. Comment évaluer le risque de sévérité ? C'est d'abord la table que vous connaissez, la table européenne. Il y a d'autres scores, le RIVIL, d'autres scores. Nous utilisons le score européen. Alors, l'évaluation de ces paramètres nous permet de classer la sévérité pour indiquer le traitement. Et les dernières recommandations intègrent l'évaluation du risque au traitement. Il faut savoir que dans le dernier symposium, nous avons une simplification où on peut prendre en charge les critères de haut risque qui ont été redéfinis au moins 3 et au retient. Les critères de haut risque également. Ceci, c'est important dans la mesure où on peut se passer d'un contrôle hémodynamique quand on veut faire l'évaluation pour certains patients. Et c'est vraiment important vu que dans notre pratique, comme vous savez, il y a un handicap pour les réalisations des catés de contrôle. Alors, sur l'objectif du traitement que vous voyez, pourquoi multiplier les cibles ? L'objectif qui est déjà cité va s'opposer aux effets délétères de la vasoconstruction et de l'obstruction vasculaire que vous voyez. Là, c'est le remodelage avec la base de la dysfonction endothéliale. Et toute cette cascade de médiateurs, les thérapeutiques ciblés ont visé à bloquer plusieurs de ces cibles. Et ce qui est important, c'est que ces traitements vont s'opposer à un défaut de production de substances vasoconstrictrices. Et dans le fait, le but, c'est éviter cette prolifération des cellules musculaires lisses et qui vont aboutir à la base de la thrombose et à l'insuffisance cardiaque. Alors, il faut savoir que dans l'approche thérapeutique, il y a eu toute une évolution. Dans les années 90, je vous ai parlé historique, le premier après le registre en 1973. Les années 70, jusqu'en 1990, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de protocole, ni société. Donc, pas grand espoir pour les patients. Les années 90, le premier à avoir été approuvé, le poprosténol a été approuvé en 1990 pour la FDA. C'est très important, surtout par la voie IV. L'année 2000, il y a eu une décennie où il y a eu une vague d'essais cliniques. Vous allez voir par la suite où plusieurs molécules ont été testées. Et surtout, la mise en évidence de plusieurs médicaments. Et le dernier, comme vous voyez là, on a eu les derniers des cas de redéfinition, de définition et d'intégration de scores de sévérité. Et le champ a changé de quelques experts qui se réunissaient avec des décisions très limitées sur une maladie où il n'avait pas d'espoir à des recommandations et surtout à un espoir avec des traitements combinés. Alors, les combinaisons, quand on parle de combinaisons thérapeutiques. Alors, ces combinaisons, comme vous voyez, il y a les combinaisons initiales. C'est quand on associe des médicaments au début, d'emblée. On a la combinaison séquentielle, quand on a l'absence de réponse ou d'échec, un médicament est introduit après un autre. L'objectif, comme vous avez cité, en plus, sans qu'il y ait une majoration d'effets secondaires, c'est surtout cibler plusieurs voies délétères. Alors, normalement, quelles sont ces voies délétères qui ont été décrites ? La voie d'endutéline, la voie du heno, la voie de la prostacycline. Et à chaque voie, il y a eu des médicaments que vous voyez qui ont été développés. Et en 2020, 2021, l'étude Pulsar a démontré une dernière voie qui est décrite par le FDA comme un traitement qui va révolutionner encore l'hypertension pulmonaire. C'est le sous-intercept qui va agir au niveau pour modifier le signal cellulaire pour le BPR2. Alors, en fait, nous avons un panel de médicaments qui ont été approuvés. Il y a plus de 14 molécules approuvées par le FDA dans le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Quand on porte un regard sur les essais cliniques qui ont été approuvés, vous voyez que d'abord, dans le premier temps, les éléments d'évaluation, c'est surtout un test de marche, comme premier élément de jugement. Dans les derniers essais, on a associé la morbid mortalité comme critère de jugement, surtout si l'étude s'est raffine, griffant et ambition. Alors, sur l'historique de ces essais cliniques, vous voyez qu'ils ont inclus près de 10 000 patients. Et que le panel, le panel, il évolue. Là, on avait des essais en monothérapie versus placebo. Il y a eu des essais en monothérapie en séquentiel, en combinaison séquentielle ou versus placebo. Puis, il y a eu des essais où des combinaisons se sont faites versus monothérapie. Alors, on va commencer par l'essai séraphine qui a été à la base de l'AMM du macitantan dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Auprès de 742 patients, la dose de 2 mg s'est montrée nettement supérieure dans le traitement versus placebo. Dans l'étude griffant pour le sélexipag, alors, l'étude griffant, c'est plus de 1156 patients. Ce sont des essais en phase 3 contrôlés. Il y a une nette supériorité de sélexipag. Dans ce groupe, les patients, certains avaient déjà reçu un traitement. Je rappelle que ce des molécules sont présentes au Maroc. C'est les premières thérapies ciblées. A part les inhibiteurs de la phosphodiesterase, le macitantan disponible au Maroc, également le sélexipag. Maintenant, si on veut parler de la combinaison thérapeutique, l'étude qui a été vraiment menée comme combinaison versus monothérapie, c'est l'étude Ambition qui a étudié l'association en brisantant tadalafil versus en brisantant seul ou tadalafil seul auprès d'un échantillon de plus de 500 patients. La combinaison s'est montrée nettement supérieure par rapport à la monothérapie. Regardez les critères de jugement principal, c'est l'EDC, l'hospitalisation, la progression clinique ou un événement de réponse insuffisante. Normalement, les événements sont de la combinaison initiale sans faible. Il y a une nette supériorité de la bithérapie. Quels sont les patients qui ont présenté les événements ? C'est les patients qui étaient d'abord du groupe de monothérapie, les patients sévères à la base, avec un test de marche bas, et un taux de BNP élevé. Maintenant, la seconde étude, c'est l'étude Optima. C'est une étude qui a été réalisée. L'étude Ambition, c'était publié en 2015. L'étude Optima a été publiée en 2020. Elle a associé le macitantant et le tadalafil en combinaison de thérapie en première ligne. Alors, il est clair que l'association de deux médicaments avec deux cibles différentes, elle a amélioré les résistances, les PVR, elle a amélioré le test de marche. Et c'est important quand on introduit l'association dans l'immédiat. Alors, quand on porte un regard, est-ce que la combinaison thérapeutique devrait être un standard ? Vous voyez, tous les principaux registres internationaux, le registre français, le registre suédois, d'autres registres, le registre allemand, vous voyez qu'on n'arrive pas à avoir un contrôle optimal des patients traités. Ça veut dire que même si on met les thérapeutiques adaptées dans des pays développés, le contrôle de la maladie n'est pas à 100%. Alors, il y a des attitudes, ne pas considérer qu'un patient qui est en classe 2 comme un malade léger, il n'y a pas cette notion, la maladie va évoluer. On peut perdre du temps à attendre qu'un patient qui est stable ne s'améliore pas avant d'augmenter l'escalade du traitement. Et avoir un contrôle optimal peut être difficile dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Dans la question de l'auteur, est-ce que la combinaison devrait être un standard ? Il présente oui. Alors, normalement, dans le rationnel des guidelines, la combinaison avec la voie IV, il a permis de métamorphoser les malades graves. Là, c'est une série française très importante sur une triple thérapie avec la voie intraveineuse. Vous voyez les patients qui étaient en classe 4, après le traitement, ils remontent tous à la classe 1-2, regardez le test marche, les résistances qui baissent. Ils étaient à pratiquement 17, là ils passent à 7 plus ou moins 4. Donc, cette trithérapie avec la voie IV pour les malades à risque élevé, elle a métamorphosé les malades. Là, c'est un ensemble d'études qui ont montré le bénéfice de l'association avec la voie intraveineuse ou alors avec d'autres molécules à plusieurs niveaux sur le pronostic, sur la progression. Ce qui est important, j'avais relevé dans cette étude, c'est que dans la combinaison initiale orale, le praticien ne devrait pas perdre du temps avant de penser à escalader le traitement si le patient ne s'améliore pas. Ou il reste stationnaire, ça veut dire un risque intermédiaire. Maintenant, il y a une étude qui est importante, c'est l'étude Triton que vous avez tous entendu parler. C'est la seule étude qui a une triple association par voie orale initiale. Alors, cette étude, elle a associé le macitantan, Tadalafilis Lexipag versus une bithérapie par voie orale chez des nouveaux patients jamais traités. Cette étude sur l'objectif principal, elle est neutre. Il n'y a pas de supériorité de la tripe par rapport à la bie sur l'objectif de l'étude. Par contre, les objectifs secondaires, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté qu'il y a quand même une réduction de la progression de la maladie avec la triple association, que le bénéfice à long terme serait supérieur quand on prend le traitement, la triple association par rapport à la voie combinée. C'est une étude Triton importante. Peut-être qu'il y aura un Triton 2 parce que sur deux années, il y a une nette différence vers le profil de la trithérapie plutôt que de la bithérapie. Alors, qu'en est-il des recommandations sur les standards et guidelines ? Les dernières recommandations que vous voyez, où est la combinaison thérapeutique ? Chaque fois, après l'évaluation, quand on a un patient en faible risque, la place à la monothérapie est très faible. Il faut combiner très tôt. Combinaison initiale, chaque fois que le patient est en haut ou intermédiaire risque, combiner tôt. Et quand on est en haut risque, on doit combiner avec un protocole, avec la prostacycline IV. Ça, c'est les recommandations. On doit réévaluer et ne pas hésiter à réescalader le traitement en combinaison triple séquentielle si le patient ne s'améliore pas. Rester en risque intermédiaire n'est pas considéré comme une réponse bénéfique. Le texte, normalement, recommande qu'on doit surveiller les patients et que le patient doit arriver à un risque faible. Un patient qui reste en risque intermédiaire, la réponse n'est pas optimale. Alors, qu'en est-il du Maroc ? C'est une slide qui a déjà été présentée. Vous connaissez très bien les médicaments en vigueur au Maroc. Comme thérapie ciblée, on a des inhibiteurs calciques réservés aux répandeurs. Nous avons inhibiteurs de l'endothéline. Nous avons les inhibiteurs de la phosphodystérase. Nous avons, analogue de la presse par voie orale. Nous n'avons pas, malheureusement, l'époprosténol par voie IV ni le trait prosténil par voie succutanée. Qu'en est-il de notre structuration sur notre établissement que vous voyez ? Alors, le bilan, il est réalisé conformément aux guidelines. Donc, le cathédrisme cardiaque droit est réalisé en cardiologie. La maladie est classée en H-TAP au mal d'arrière depuis 2018 en ALD. Vous voyez qu'on a un projet au établissement dans le cadre des projets PEH à l'hôpital qui nous a permis d'avoir un budget pour prendre en charge des malades à l'hôpital. Nous avons trois classes thérapeutiques. Le massitentant, Tadalafil, Célexipag. Pour les patients ramédistes, pour les patients qu'on puisse, ils remplissent un dossier et on fait la prise en charge. La formation médicale continue est assurée et puis on a un dispositif à l'hôpital avec la formation du personnel médical et un essai pour créer une association de patients. Nous avons des difficultés que vous connaissez. Beaucoup de malades sont référés aux classes 3 et 4. La voie IV n'est pas disponible. L'accès est restreint au cathédroi encore. Il faut créer des centres. Il faut qu'il y ait un programme maladies rares à l'échelle nationale. Je vous présente un premier cas d'une patiente de 21 ans. Je ne sais pas si vous... On a fait une réunion à l'AMCA en 2020. C'était en plein confinement. C'est cette patiente que j'avais présentée. Je vous montrerai son évolution deux ans après. La patiente, elle a 21 ans. Elle faisait des syncopes, des spnées. Les coqueurs sur une hypertension et probabilité élevée. On a fait le bilan éthiologique. Il n'y a pas une cause déterminée. Il n'y a pas de cardiopathie qu'en génital. En l'occurrence, pas d'hypertension post-embolique. Voyez le KT qui a été réalisé. Les hypertensions pulmonaires. Il n'y a pas d'élément à l'angiographie. Testo et non négatif. Comment classer... C'est une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, non répondeuse. Alors, qu'en est-il de la sévérité ? Quel traitement proposer ? Alors, sur la table de risk assessment, vous voyez les paramètres qu'elle a. Elle est pratiquement le probé NPA 1700. L'index cardiaque est très bas. La saturation et la K43, c'est des signes de sévérité. C'est une hypertension artérielle pulmonaire sévère à risque élevé. Théoriquement, elle est ici. Elle devrait recevoir combinaison initiale avec hypoprosténol. La deuxième patiente, c'est une patiente de 27 ans. Hypertension pulmonaire découverte après deux ans de symptômes. Le KT qui a été fait, l'ongiographie sans anomalies, testo et non négatif, c'est une hypertension artérielle pulmonaire idiopathique, non répondeuse. Qu'en est-il de l'évaluation ? Là, on a des paramètres un peu composites. Il y a des éléments en intermédiaire et en sévère. Elle a quand même la saturation qui est basse, la POD à 15. Théoriquement, elle est classée en risque élevé. Le paramètre le plus péjoratif, c'est le paramètre hémodynamique. La patiente, elle est également ici en risque élevé. La troisième patiente, c'est une jeune, c'est une prise en charge récente cette année, 22 ans étudiante, qui consulte pour une dyspnée, hémoptysie. Quand on a quand même, on a cherché d'abord une cardiopathie congénitale qui n'existe pas. La scintigraphie, il n'y a pas de défect. Et l'EFR, vous voyez qu'elle a des chiffres débit, les volumes débits sont conservés. La diffusion très très basse et la PAO2 qui est préservée. Mais regardez la particularité, c'est qu'au scanner, on a du verre dépoli. Alors, quand on a l'anomalie au scanner chez ces patients, par enchimateuse, pensez immédiatement à la maladie veno-occlusive. Et quand on a fait le KT, on a demandé aux médecins de ne pas faire le test au HNO. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque d'œdème aiguë pulmonaire. Les équipes spécialisées peuvent faire le test au HNO, mais chez ces malades, suspicions de MVOP, au cours du KT, ils peuvent faire un OOP au cours du test au HNO. Donc, c'est une patiente qui a une HTAB, une maladie veno-occlusive, et lui font en fait une étude génétique. Alors, l'évaluation du score, bon, il y a des paramètres qui sont bons, il est en vert, et quelques éléments intermédiaires. C'est un risque faible à intermédiaire. Quelle est la classe O, cette patiente ? Et il est en maladie veno-occlusive. Il y a des indications à la monothérapie. C'est encore les rares indications à la monothérapie, sans la MVOP, les sujets âgés avec facteur de risque, les HTAB associés, VIH, portales, congénitales non réparées, et les HTAB légères, ou alors, quand on a un doute, avec une fonction préservée. C'est les rares indications à la monothérapie. Et c'est une patiente qui est classée donc faible à intermédiaire. Si on fait le récap de ces patients que j'ai montrés, ces trois patients, ils ont reçu le traitement. Donc, la première, c'est une HTAB idiopathique, avec risque élevé, la deuxième, avec risque élevé. Alors, dans l'optique où il n'y a pas de protocole avec la voie IV au Maroc, on leur a proposé... Approche-toi du micro, s'il te plaît. On leur a proposé le protocole disponible dans notre établissement. C'est d'abord une combinaison en bithérapie initiale qui a associé un inhibiteur de l'endothéline et un inhibiteur de la phosphodiesterase. Par contre, pour la troisième patiente, nous savons tous que pour la maladie venu occlusive, nous mettons une monothérapie. Et la patiente, elle a été hospitalisée avant d'introduire le traitement. Pourquoi ? Ces patients, ils peuvent faire un OAP au cours du cathé, comme ils peuvent faire un OAP quand on instaure les thérapeutiques oiseaux-délatrices, donc on l'a hospitalisée. Il a reçu une monothérapie. Alors, il y a des... Comment mener la combinaison thérapeutique ? Alors, les posologies, elles sont définies, mais la modalité, il vaut mieux ne pas introduire le tout le premier jour pour éviter les effets secondaires. Tout d'abord, le tadalafil, il est introduit à 20, puis quelques jours, puis 40. Puis, il y a des risques pour réduire le risque d'effets secondaires, les céphalées, les hypotensions. Rapidement, dans la combinaison, il y a les équipes, donc en Italie et en France, ils introduisent, donc, des médicaments, puis après, le traitement, il est atteint quelques jours rapidement. Et c'est surtout pour une meilleure tolérance. Par contre, pour la triple thérapie, dans le trait en stadi, alors, dans la triple thérapie, il y a le protocole. On introduit l'Obsumide, le tadalafilavain, puis après une semaine, puis le Selexipag, il est introduit sur une titration. La titration de Selexipag, c'est quoi ? C'est que vous doublez les doses toutes les semaines, 200, 400, 600, 800. L'objectif, c'est d'arriver à 1 600 fois 2, et l'objectif, c'est qu'on peut aussi atteindre la dose que le patient tolère. Un patient peut tolérer 1 400, et on va garder le 1 400, mais on vise normalement le 1 600. Nous avons à l'hôpital deux patients qui ont eu la triple association. On a réussi à atteindre les 1 600. On les convoquait en hôpital du jour. Tous les 15 jours, on n'a pas dû les hospitaliser et on leur donnait la dotation. Là, c'est le récap de nos patientes. Comme vous voyez, voilà ce que recommande. Voilà le guideline de l'hypertension artérielle pulmonaire pour la combinaison thérapeutique, et voilà la situation avec ces médicaments. Notre 1re patiente, elle a reçu la double combinaison. La 2e patiente a reçu une triple combinaison avec le macitonton, pardon, et le tadelafil et le sélexipag. La 3e, la MVOP, elle a reçu une monothérapie. Alors, à noter que le traitement vasodilatateur spécifique ne se conçoit pas sans traitement des mesures générales, sans traitement adjuvant, et surtout éviter les médicaments classiquement déconseillés en cas d'HTAP, à savoir les bétabloquants, certains, les IEC, vous avez un panel de mesures, les efforts importants, la grossesse, en cas d'anesthésie, tout à l'heure, il y avait une histoire de réanimation, on privilégie la rachianesthésie chez ces patients, on ne peut pas oublier les vaccinations. Donc, les mesures générales sont importantes au traitement adjuvant. Ça peut être un facteur d'échec du traitement. On doit d'abord bien mettre en marche les mesures générales du traitement adjuvant. Alors, concernant l'évolution de ces 3 patientes que vous voyez, alors, si on peut suivre, les guidelines recommandent de suivre ces malades sur les critères après l'instauration du traitement. La patiente 1, on a un recul de 29 mois. Elle était initialement risque élevé. A 12 mois, on a refait le CAT, elle est passée tout et envers. 4 risques, 4 leorisques. A 29 mois, on n'a pas refait le CAT, on a suivi par les éléments, vous avez vu les éléments modifiés de 2018, c'est uniquement les critères de leorisques. On a eu 3. Pour la deuxième patiente, également à risque élevé, on a refait le CAT. Vous voyez la POD qui passe à 6, l'index cardiaque qui augmente, la saturation qui augmente, et on a 45 mois de recul. Pratiquement, on a 4 ans de recul chez cette patiente qui a la triple thérapie et elle est bien. Maintenant, le bénéfice de ce traitement, il est bien démontré sur la qualité de vie, sur le facteur de leorisques. La troisième patiente, c'est une patiente nouvellement admise, elle est en cours, il a commencé le traitement au mois de février, janvier-février, et le traitement est bien toléré. Après le traitement, dans les guidelines, la combinaison après l'évaluation ne partait le moment de l'escalade thérapeutique. Il faut aussi noter qu'il n'y a pas de désescalade thérapeutique. Un patient chez qui on obtient l'objectif thérapeutique, c'est le faible risque, on maintient le traitement. Chez ces malades, le traitement est maintenu. Maintenant, sur notre centre, nous avons colligé les malades que nous avons recrutés, les patients qui ont l'hypertension artérielle pulmonaire, le groupe 1. Nous avons colligé 68 cas en pratiquement 4 ans. Kalima, excuse-moi, si tu peux nous donner les résultats pour la conclusion. Merci beaucoup. C'est ça. J'ai terminé. Nos malades qui ont la combinaison, 70% ont reçu une combinaison, les combinaisons initiales pour les nouveaux malades à l'hôpital. Sinon, nous avons reçu des malades qui ont des combinaisons, qui ont des combinaisons en séquentiel. Ils sont inhibiteurs du PDE, on les a poursuivis. Alors, je vais juste noter que c'est bien d'avoir un centre de référence. Ça, c'est l'importance de la thérapie. Je signale que notre hôpital a changé pour les collègues de Rabat. Ça, c'est l'équipe qui fait l'équipe vraiment complète, la majeure, l'exploration, le tout, la secrétaire. Nous sommes dans un nouvel hôpital transitoire, le temps de regagner un nouvel hôpital. Ça, c'est pour vous informer sur la structure. Je vous remercie de votre intérêt. Il faudrait juste refaire la photo sans les masques. Pardon ? Il faudrait refaire la photo sans masque. La première, elle était en plein Covid. On a déménagé en plein Covid, grave. La deuxième... Mais ils sont studieux, c'est pour ça. C'est pas comme... Écoute, merci beaucoup, Karima, pour ce très bel, très joli topo sur l'hypertension artérielle pulmonaire. On n'aura pas de questions, mais juste pour rappeler que quand même, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant au Maroc en termes de prise en charge de l'hypertension artérielle, tant sur le plan diagnostique. Il y a le cathéterisme cardiaque qui met un petit peu de temps à se mettre en place, mais il faut savoir que ça existe, qu'on peut le faire, qu'il y a au moins deux ou trois structures. On peut le faire. Et deuxièmement, sur le plan thérapeutique, il y a des choses maintenant qu'on peut faire. On a le massitantant, on a le tadalafil, on a le sélexipag, on peut instaurer une trithérapie chez les patients. Donc, il y a des choses à faire. Voilà. Il y a maintenant des centres un petit peu d'expertise qui commencent à émerger un petit peu par-ci, par-là. Il ne faut pas hésiter à contacter les experts pour une meilleure prise en charge de cette pathologie. J'insiste beaucoup sur une prise en charge précoce. Tu es d'accord ? Tout à fait. Plus on les prend en charge précocement, mieux ils vont être. Merci. Voilà. On vous remercie énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada